je vais raconter l'histoire où je me suis fait 1000 dollars environ 500000 francs cfa en étant le photographe d'un mariage n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait car ici on a pas un gain de l'argent sur internet et pour de vrai lâche moi déjà un gros pouce bleu car ici les gars on adore les pouces bleus donc lorsque vous avez fait tout ça on est parti comment est ce que je me suis débrouillé pour qu'une personne ne fasse confiance à moi et à mon ami pour couvrir son mariage et qu'elle nous paye un assez gros montant tu vois donc je dirais qu'en moyenne ici un photographe s'est fait payer 100 dollars ou 200 dollars de l'heure comparé à peut-être en afrique c'est pas les mêmes prix donc un photographe qui en côte d'ivoire gagnera pas la même somme mais juste pour vous donner une idée de comment tout ça a commencé déjà la personne c'était une amie on travaille dans le même bureau à l'université moi je suis un gars tu vois j'ai beaucoup de passion que ce soit la photographie faire des vidéos faire du business gagner de l'argent ce moment c'est ma plus grande passion c'est gagner de l'argent pendant la période où je les rencontrer cet ami à l'école j'étais on va dire dans ma période où j'étais à fond dans la photographie photographié des fleurs j'ai photographié des bâtiments je me photographiais aussi même si mes photos à l'époque c'était des trucs vraiment bizarre du coup elle a remarqué ça que j'avais tout un appareil photo du coup elle s'est dit ça doit être un gars il est professionnel dans la photo et tout et tu vois moi je suis une personne peu importe ce que je fais que ce soit dans mes passions la musique youtube tout je me prends très au sérieux du coup elle a pensé que j'étais un photographe de ouf elle m'a dit ok tu fais des belles photos ok m'a dit je vais bientôt faire mon mariage et j'aimerais que tu sois le photographe de mon mariage je lui ai dit bon pas de soucis elle m'a dit fais moi un prix donc quand je suis rentré à la maison je suis allé sur youtube et j'ai cherché combien devrait charger pour un mariage en tant que photographe j'ai vu qu'en moyenne des photographes demandaient moi j'ai vu ça j'ai dû waouh je vais me faire beaucoup d'argent mais après j'ai réfléchi je me suis dit bon en vrai elle m'a demandé ce service là en tant qu'amis donc je vais pas lui charge un prix de professionnel de ouf j'ai essayé de voir un peu calculé venir avec un prix assez raisonnable et je me souviens que je l'avais dit je crois c'était 800 dollars ou 1000 dollars que je l'avais dit j'ai proposé ce prix là et l'accepter moi dans ma tête je me dis waouh mille dollars comme ça juste faire des photos bon à la base j'étais pas votre aura professionnel mais moi je suis un gars je me dis sur le tas je vais apprendre je vais là son mariage je vais faire les photos donc c'est à dire que j'allais faire les photos j'allais filmer donc c'est pour ça que j'ai demandé un de mes amis de m'aider du coup on a fait ça je crois quelques jours avant le mariage j'ai commencé à faire des recherches je me suis documenté youtube comme d'habitude ce qui me plaît dans le monde du business de l'entrepreneuriat c'est que avant même de faire ce genre de boulot tu peux demander à la personne de t'envoyer une avance du coup avant de même faire le boulot elle m'envoie une avance de 400 dollars donc grâce à ces 400 dollars pour pouvoir faire des belles vidéos j'ai dû acheter un stabilisateur qui m'avait coûté je crois 200 dollars mais ne vous inquiétez pas le stabilisateur je l'ai acheté juste pour le mariage après je les retournais ils m'ont remboursé tout mon argent j'ai essayé d'expliquer aussi à mon ami comment faire des vidéos parce qu'il fallait que ce soit des trucs assez professionnel donc on était carré tu vois le jour du mariage m'arrivée tu vois carré avec notre appareil photo notre caméra tu on était bien on était professionnel et quelques petits désagréments mais j'ai pas rendu dans les détails on a fait les photos et tout mais non le plus gros travail là c'était lorsque on a fini les photos on a fini les vidéos et que je me suis rendu compte que maintenant ça sera à moins de faire les montages des photos parce que dans la photographie suffit pas juste d'appuyer le bouton et faire la photo tu dois faire le montage de la photo tout de suite en faisant une photo directement sortie de la caméra c'est pas forcément beau je vous montrerai ici à l'écran des photos de moi que j'ai prise avec la photo directement sortie de la caméra et la photo après que je l'ai édité vous verrez tout de suite la différence du coup c'est beaucoup de travail éditer une photo ça va mais un mariage j'avais pris plus de 1000 photos ce jour là il fallait que je trie les bonnes photos des mauvaises photos c'est là que le calvaire a commencé ça m'a pris une semaine pour trier franchement c'est un calvaire depuis ce jour là franchement je respecte les photographes des événements même s'ils chargent énormément d'argent souvent je comprends encore parce qu'en tant que client tu ne vois juste que le résultat franchement c'est énormément de travail la photographie sur le tas je me suis mis j'ai trié les photos ça m'a pris une semaine ensuite la deuxième semaine est là que j'ai commencé à être un peu paresseux tu vois j'ai commencé à être pas c'est parce qu'après avoir trié les photos il fallait maintenant que j'édite les photos que je fasse le montage des photos du coup je me suis dit à des sites internet comme fiverr des sites de freelance me suis dit pourquoi pas juste payer un gars là pour qu'il me fasse le montage de toutes mes photos mais c'était la pire erreur que j'ai fait dans ma vie la pire erreur j'ai perdu du temps et de l'argent car j'envoie ses photos à ce gars je crois trois ou quatre jours après il m'a renvoyé les photos c'était un désastre les photos elles étaient très mal édité de un je l'avais déjà payé et de deux j'avais un travail dégueu que je pouvais pas rendre aux clients donc j'ai dû refaire encore le montage des photos moi même j'ai appris sur le tas et j'ai fait un travail assez potable puisque le client a apprécié le travail et en même temps elle avait pas le choix parce que bon elle a déjà payé tu as ce que le dire donc en vrai c'était une erreur que j'ai fait de vouloir confier tout le travail à un freelance comme ça d'un projet assez important si vous avez des projets que vous voulez tout confier un gars et un peu de contrôle dessus car moi c'était l'erreur que j'ai fait j'ai tout confié j'avais vraiment aucun contrôle et à la fin j'étais déçu c'était une très belle expérience j'ai beaucoup appris j'ai appris beaucoup technique de montage vidéo surtout qui m'a aussi aidé pour ma chaîne youtube tu vois depuis ma première vidéo sur youtube à aujourd'hui sachez que j'ai toujours le même matériel tu as à part ma chaise qui a changé sinon j'ai toujours la même caméra j'ai toujours les mêmes lumières le même micro c'est juste que j'ai appris à utiliser mieux ce matériel là donc en vrai c'était une très belle expérience ce que je peux tirer à la fin cette expérience c'est qu'en vrai souvent dans la vie on se met des barrières qui n'existent pas tu vois j'aurais pu me dire ah ouais en vrai moi je suis pas photographe professionnel m'a proposé ça j'aurais pu refuser de me dire ah ouais ça sera peut-être difficile je vais faire des mauvaises photos donc je vais juste abandonner donc là j'ai pris le risque d'accepter l'offre même si j'étais pas énormément qualifié mais avant le jour du mariage j'ai eu assez de temps pour me informer tu vois avec des ressources gratuites sur internet et là j'ai des histoires comme ça j'en ai plein je vais en faire plusieurs vidéos comme ça pour vous dire que frère dans la vie ça paraît cliché mais en vrai tu peux tout apprendre tu vois donc souvent on se met des barrières inutiles par exemple une personne qui dit je veux bien faire du e-commerce mais je sais pas utiliser un ordinateur au lieu de te dire je ne sais pas faire ça demande toi juste comment vais-je me débrouiller pour apprendre à faire ça une fois que tu commences à penser comme ça au lieu de te juste focus sur le problème et que tu commences à penser à chercher une solution ta vie commence à changer ton état d'esprit commence à changer tu commences à avoir beaucoup plus d'opportunités dans ta vie c'était le mot de la fin de cette vidéo j'espère que tu l'a apprécié encore une fois si c'est le cas tu me laisses un gros pouce bleu comme d'habitude abonne toi si c'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine vidéo à l'épi saut oh 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 oh